Bonsoir, bonsoir ! et Lo Shemen ve Lo Levona Voilà une Mishnah qui va nous permettre de découvrir un petit peu les différents types de Ménachot d'oblations qu'on offrait au Votamique Dash que l'on découvrira après beaucoup plus dans les détails dans toutes les prochaines Mishnayot on verra comment précisément chacune doit être faite pour le moment on va avoir une super liste des différentes Ménachot le but de notre Mishnah tout d'abord c'est de nous enseigner Yesh Teunot Shemen u Levona il y a des Ménachot des oblations qui requièrent de l'huile et de la Levona qui était une enceinte, on va appeler ça la Levona parce que même si je vous trouvais le nom latin ça ne vous aidera pas plus donc c'est déjà autant retenir le mot juif donc il y a des Ménachot qui requièrent de l'huile et de la Levona Shemen ve Lo Levona de l'huile et pas de Levona Levona ve Lo Shemen d'autres Ménachot qui requièrent au contraire d'apporter cet enceinte là la Levona mais pas de l'huile Lo Shemen ve Lo Levona c'est à dire, c'est très simple le cas, on va prendre le premier cas qui va être par exemple la Minchat Asolet Minchat Asolet c'est une une oblation de semoule qu'en fait on va apporter que l'on mélange avec de l'eau on mélange, on la pétrit avec de l'eau ça me manquait un petit peu d'ailleurs dans les Mishnayot j'ai souvent ressenti le problème j'ai toujours slalomé parce que je ne savais pas exactement là c'est beaucoup plus clair dans le Barthénura c'est à dire je vous explique très rapidement il y a différentes Ménachot qu'en général on mélange de la farine on la pétrit comme c'était écrit dans la première Mishnah dans le Perek que Baroth Matzana dans la deuxième Mishnah plutôt la Mishnah d'hier où il y avait marqué avec la Ménachot ni Lo Shot qu'elles sont pétries j'avais un problème technique qu'est-ce qu'on fait avec la Ménachot Solet il y a une Ménachot il faut apporter une Ménachot littéralement une Ménachot de semoule mais qu'est-ce qu'on fait on apporte de la semoule et quoi donc on va faire monter un peu de semoule sur les musulaires après quoi on donne à manger au Kohanim de la semoule ça me manquait un petit peu dans ça ici c'est explicite en fait dans Rashi que la Ménachot Solet en fait non il faut la pétrir on va la mélanger avec de l'eau on va la mélanger avec la quantité d'huile requise et le Kohanim va lever le Komet tant qu'elle est encore pâte mais après on va la faire cuire bien sûr les Kohanim ils vont manger le reste tous les Shirahim lorsque les Kohanim ils vont manger ensuite le reste ils vont le faire cuire comme ils le veulent entre parenthèses de la Mishnadir qui me disaient de ne pas faire fermenter ensuite les restes enfin je vais faire la parenthèse et maintenant on va se concentrer vous avez champion d'allergie aujourd'hui encore une fois donc je reviens maintenant sur la Ménachot Solet il y a le donc on apporte le récipient avec la solet mélangé avec de l'eau mélangé avec de l'huile et bien il faut mettre dedans de l'huile il faut mettre dedans la fameuse Levona que l'on pose en haut cette Levona c'est une enceance on va la pousser sur les deux côtés pour le moment le temps que le Kohen va prendre le Komet et va la mettre dans un huissensil pour le faire monter sur le Misbeach mais il va ensuite récolter toute la Levona il va la mettre entièrement la Levona ça ne se mange pas c'est une enceance d'accord ? il va la récolter entièrement il va la mettre dans cette huissensil il va faire monter le tout sur le Misbeach la Mishnadir enseigne sache que maintenant il y a certaines Ménachot où il faut mettre les deux éléments l'huile et l'enceance d'autres il faut l'huile sans l'enceance d'autres où il faudra l'enceance sans l'huile et d'autres il ne faudra ni l'un ni l'autre et la Mishnad commence à nous détailler on a pour le moment quatre familles en fait de Ménachot qui sont c'est une seule famille qui est la Ménachot qui s'exprime de deux manières donc en fait ça fait cinq mais en fait il n'y en a que c'est vrai quatre types on s'intéresse au type de cuisson il y a tout d'abord Ménachot comme ce que je vous ai dit c'est pas défini pour le moment on l'apporte en tant que pâte mélangée avec de l'eau mélangée avec de l'huile et une fois qu'on a fini de faire le comète de prélever le comète et de le formuler sur le Misbeach les koinimes vont se partager le reste de la Mincha ils vont le faire cuire comme ils le veulent celui qui veut le faire frire mélangée avec du miel avec du ketchup comme il veut c'est son problème il fait ce qu'il veut ça c'est pour la Mincha de Solet la différence avec la différence avec la Solet et les autres Ménachot c'est qu'il va falloir les faire cuire avant que le koin va prendre le comète qui sont en l'occurrence la poêle profonde la poêle relativement plate c'est du type de friture vous savez bien on peut faire selon la profondeur de l'huile ça va vous sortir un résultat différent prenez une pâte faites-la frire si vous mettez une huile profonde ça va vous faire un béni il va être très moelleux ça ça va être la Mahavat que je ne me trompe pas je ne sais plus c'est la Mahavat et l'autre c'est Marhechet c'est le type de cuisson d'huile l'autre maintenant c'est le Minchat Maafé Minchat Maafé c'est que tu vas faire cuire alors ce n'est pas écrit Minchat Maafé mais Halot et Rekikin ce sont les deux les deux cas de figure de la Halat Maafé de la Minchat Maafé il va falloir c'est facile à faire cuire au four il y a deux manières de le faire soit tu mélanges l'huile pendant la pâte dans la pâte et après tu fais cuire le tout je crois que c'est les Halot justement et les Rekikin c'est au contraire tu vas les faire cuire sans mélanger de l'huile une fois que le pain va sortir donc pas huilé tu vas ensuite mettre de l'huile dessus comme on l'expliquera ensuite parce qu'on met toute la quantité d'huile ou juste un petit peu le reste qui est concerné par les Kohanim par les Kohanim d'accord ? donc on a vu finalement ça nous fait les cinq premiers termes de la Mishnah Solet Maafat Maafé Halot et Rekikin ils sont expliqués à présent maintenant on va parler de Minchat Kohanim et Minchat Kohanim Mashiach les oblations offertes par un Kohen ainsi que l'oblation offerte par le Kohen Mashiach qui est le Kohen Gadol pourquoi il a fallu le préciser cela ? parce qu'il y a une anachat très particulière c'est explicite dans la Torah que lorsqu'un Kohen il apporte lui une Minchat alors elle doit être consumée entièrement c'est à dire je m'explique alors si je fais le don le vœu d'offrir une Minchat moi je suis en Israël le don de le vœu d'offrir une Minchat au Beth Amikdash je vais apporter ma Minchat le Kohen va prendre un petit échantillon il va le brûler sur le Mitzvah et le reste il va être mangé par les Kohanim lorsqu'un Kohen va lui-même apporter une Minchat il a plus à la ha de prendre un petit échantillon le reste va être consommé par les Kohanim la Torah l'a explicité tu prends toute la Minchat tu l'offres à Hachem une raison très jolie rapportée dans le Rambam dans le Mourin et Vokrim rapportée par le Rambam sur la Torah d'expliquer qu'en fait lorsque moi qui suis un étranger j'apporte une Minchat alors je fais un beau cadeau à Hachem après Hachem il dit moi tu m'offres le petit comète et tu laisses à mes Kohanim de manger aussi de profiter avec moi tandis que lorsqu'un Kohen il apporte lui-même la Minchat alors ça fait un peu mesquin ça veut dire que tu apportes une Minchat et tu prélèves un tout petit truc de Rikiki qui fait l'équivalent de trois doigts et après tu vas toi manger tout le reste et partager avec tes copains c'est pas digne on s'allaisse le sentiment quelque part que tu as vu une grosse assiette tu as donné une grosse assiette de pâtes tu as donné trois pâtes à Hachem et tu as mangé le reste lorsque un étranger apporte il fait un grand cadeau à Hachem et Hachem décide bon, donne aussi mes Kohanim ça s'appelle Mishul Han Gavo à Kazachou comme si qu'il reçoive en cadeau les Kohanim aussi reçoivent un cadeau d'Hachem mais si c'est le Kohanim lui-même qui l'apporte alors quoi il fait sortir la poche de droite et pour le faire entrer dans la poche de gauche garder tout pour lui en donnant trois grains au Misbeach c'est pas digne la Torah elle a dit dans ce cas là offre tout au Misbeach d'accord c'est explicité dans le Raman ensuite ça c'était Minchat Kon et Minchat Kon Mashiach Minchat Goim une Mincha offerte par des Goim un Goim il faut savoir ça un Goim peut apporter des Kurbanot Shlamim et Olot non Olot uniquement je crois et il peut apporter aussi une Mincha en l'occurrence c'est la Mincha comme c'est explicité une Mincha de Goim ensuite c'est Ish Ish c'est pour inclure même les Nochim Nedarim ou Nedavot qui est Israël ça rapporte dans le Barthénoir au Minchat Nashim une Mincha de femme on aurait pu croire que quand même un homme ou une femme peut-être ce sera différent la Mishnah elle me dit non non c'est la même chose elle apporte une Mincha comme un homme et en mettant dedans de l'huile et de la Levona bien sûr l'huile de la Mishnah c'est pour me dire dans toutes ces Minachot tu mettras de l'huile et de la Levona de l'huile d'olive et de la Levona et idem aussi pour la Minchat à Omer la Mincha l'oblation qu'on fait lorsque l'on fait faire le Omer avec le deuxième jour le Pessah qui va être une Mincha d'orge tu vas mélanger dedans mettre aussi une fois qu'il y a tout un procédé durant toute la nuit pour faire sécher les grains d'orge qui sont encore plus frais pour faire sécher après les Moud et ensuite on va faire une Mincha pour mélanger dedans de l'huile et de la Levona on a fini la série des Minachot qui requièrent donc l'huile et la Levona à présent Minchat Nesachim Te'una Shem et Ven Te'una Levona Minchat Nesachim on a déjà appris pour la plupart des Corbanotes lorsque j'apporte un Corban je dois en plus apporter une Oblation mélange avec de l'huile et aussi même du vin que je vais verser aussi que le Cône va verser sur le Misbeach alors la Mishnah dans la Levona sache que cette Minchala elle est plus on va plus prélever le Cometz et donner le reste à manger le Cône non la Minchala entièrement elle va être brûlée sur le Misbeach et cette Minchala ne requiert pas d'apporter de la Levona juste de l'huile uniquement c'est le rituel des douze pains du Shabbat d'une semaine sur l'autre on faisait cuire douze pains il faut bien comprendre que ça ce Sata Vodala du pain c'est vraiment une Minchala c'est une Minchala très originale d'habitude on apporte une assiette il y a dedans une Minchala là la Torah nous a demandé d'apporter comme ça douze pains six et six qui ont une forme chacun c'est un morceau ils sont détaillés plus loin ils sont ces pains qui ressemblent à des boîtes bien épaisses ils sont un au-dessus de l'autre comme ça deux rangées de six c'est assez impressionnant mais ça s'appelle une Mincha et c'est quoi l'échantillon à prélever et bien la Torah nous a pas dit de couper un bout du pain et de le fermenter sur le Misbeach non la Torah nous a dit tu mettras là-bas deux cuillères avec dedans de la Levona donc en fait on se retrouve finalement avec une forme de Mincha puisque les douze pains c'est une Mincha une forme de Mincha où il n'y a dedans pas d'huile mais il y a au contraire juste les deux cuillères qui sont la Levona donc en fait on a maintenant de la Levona sans huile ensuite et la Misha continue en me disant maintenant le cas de figure où il n'y a ni shemen ni huile ni encens c'est les deux pains de Shavuot ou Mincha la Mincha qu'apporte le fauteur c'est-à-dire dans un corban qu'on a déjà vu plusieurs fois parce que l'on n'a pas les moyens d'apporter des animaux pas même des volailles la Torah nous a dit tu pourras dans certains cas apporter une Mincha ça s'appelle une Mincha d'un fauteur c'est-à-dire qu'il ne s'exprime une faute et dans ce cas-là lo yten alea shemen je ne sais plus comment c'est dit dans le souk dirtiv lo yassim alea shemen vuleyten alea Levona qui Mincha de Kenahot c'est-à-dire 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 sur la Mincha de Kenahot Mincha de Kenahot c'est la Mincha que fait la Sota la femme qui a eu un écart un doute le mari l'a prévenue de ne pas s'isoler avec Réhouven et madame s'est permis d'aller s'isoler avec Réhouven le mari la soupçonne qu'elle a fauté il l'amène au bâtiment d'ache et là-bas on va faire le rituel de la Sota le coigne va prendre la paracha de la Sota l'effacer dans de l'eau lui faire boire l'eau mais avant de faire tout ça le coigne va la faire jurer et avant de la faire jurer elle va d'abord apporter une Mincha une Mincha d'orge qui est un une denrée consommée par les animaux pour lui dire sache que tu t'es comporté comme un animal tu es semblable à l'animal elle va apporter cette Mincha ensuite le coigne va la faire jurer et on va finir par lui faire boire cette eau et si elle a fauté alors elle se décomposera maintenant cette Mincha la Torah insiste il ne mettra ni huile ni l'évona parce que c'est une Mincha de masquer et tabou de là-bas on déduit que toute Mincha qui rappelle une faute donc de là on déduit aussi pour la Mincha la Mincha qui est celui qui se fait une faute il faut se faire petit ne pas apporter quelque chose de gras ne pas apporter quelque chose de parfumé pour représenter l'humilité on lui demande d'apporter tu apportes uniquement ta semoule ou ton orge mais sans mélanger dedans l'huile et l'huile et l'évona et aussi pour les j'te'a halot donc c'était les j'te'a l'ichem j'te'a c'est marrant le Barthénorat il dit j'te'a halot alors que c'est j'te'a l'ichem il y a un problème même ici dans le Barthénorat je lui dis pour ma trine c'est l'être j'te'a l'ichem les deux pains de Hatseret de Shavuot ou de nouveau dedans on ne mélange pas d'huile on ne met pas de l'huona je suis d'ailleurs un peu étonné qu'on mentionne ça étant donné qu'on ne va rien offrir de ce pain au Misbeach ce n'est pas vraiment une Mincha je me suis venu de me poser la question je n'ai pas regardé auparavant si quelqu'un en a parlé dans le Tiferet d'Israël il n'a pas l'air d'en parler non plus vous avez compris ma question une Mincha il y a les douze pains et il y a les deux cuillères c'est ça le Komet mais dans les deux pains de Shavuot il me semble qu'on ne fait rien monter des pains ou de quelque chose qui va avec les pains sur le Misbeach il y a les deux Gvasim c'est l'équipe de Satseret mais ils n'ont pas un statut de Komet je suis en prétendant pourquoi il est rentré ici dans la sauce dans la lignée mais en tout cas on a fini la Mishnah je vous souhaite une journée pleine de Asphahakot Salam